bonsoir à tous bonsoir à tous merci beaucoup d'être si nombreux ce soir merci surtout j'ai vu qu'il y avait plein d'élèves des autres classes que la percute ça c'est super sympa de venir assister à ce spectacle ce spectacle c'est d'abord l'occasion de dire que c'est la fin des deux semaines de petits concerts de printemps de qu'on commençait donc je crois le 24 mars avec les musiques actuelles il y a eu toutes les classes qui ont défilé tous les jours quasiment il y avait des spectacles il y en a même qui ont fait à la fois la générale de ce concert plus un spectacle et donc ça a fait beaucoup d'animation beaucoup de joie pour les parents et pour les élèves et donc il faut continuer à faire ces petits concerts de printemps et merci à tous ceux qui ont participé et donc on va essayer de conclure en beauté avec le spectacle inaya et le chemin de musique alors c'est un conte musical que nous avons créé déjà en mars 2016 c'est ça 2016 et alors je suis venu avec deux compatriotes qui ont fait déjà c'est pour rien qu'ils sont là c'est qu'ils ont déjà fait la première version et à l'époque ils étaient à peu près et grands comme ça cécile qui est là maintenant elle est en terminale mais quand tu as commencé tu étais avait dix ans peut-être la première fois noah qui est ici maintenant il est en troisième il a quinze ans tu as commencé tu avais huit ans voilà il était par là bas il faisait la pulsation un petit peu tranquillement comme certains petits qui sont là que vous allez voir qui prennent la relève et donc on a décidé de le refaire cette année avec les grands et avec les plus petits aussi qui s'intègrent progressivement à la classe histoire de faire un passage de relais et ça tombe bien parce que inaya et le chemin de musique ça parle un petit peu de ça quand même faut que je vous raconte vite fait l'histoire vous allez comprendre c'est pas très compliqué inaya c'est une petite fille qui vit en guinée dans le petit village d'izimbi et elle découvre une partition de musique une partition de musique classique ce qui est peu commun dans un village en guinée mais elle est pleine de curiosité elle décide de partir à la rencontre de ce mystérieux violoncelliste qui un jour leur a laissé cette partition et donc le le prétexte pédagogique on va dire c'est que elle va s'arrêter à chaque fois dans une ville différente et dans chaque ville elle va rencontrer un instrumentiste différent et donc à un moment sera la flûte la clarinette etc etc et ce elle va partir sur les traces de ce mystérieux violoncelliste donc les les percussionnistes qui sont là vont être accompagnateurs à chaque fois de ce soliste et ça va nous mener dans une grande histoire d'aventure voilà un magnifique conte comme d'habitude une belle histoire mais je me suis aperçu en le reprenant qu'il y avait une autre lecture de ce conte et j'avoue que j'ai pas fait exprès la première fois que j'ai écrit ça il ya une sorte de parabole de l'enseignement artistique je m'explique inaya elle représente les enfants comme noah comme cécile qui font leur parcours de musiciens avec leur curiosité leur courage leur motivation leur démotivation leur envie ils sont toujours curieux ils ont toujours envie d'apprendre ça c'est sûr pour moi je suis persuadé que edith oui il ya edith aussi mais hypati ruben les plus petits que vous allez voir ils ont aujourd'hui la même curiosité que noah ou que cécile voilà ils vont ils ont envie de découvrir plein d'instruments différents plein de choses différentes manière ils connaissent pas donc ils ont envie de savoir et je peux vous prouver qu'ils ont envie de savoir parce qu'ils posent beaucoup de questions et l'autre personnage c'est son grand père elle est accompagnée par son grand père boobacar vous allez voir boobacar on peut dire qu'il représente en fait les parents la famille voilà qui accompagne de leur enfant qui font beaucoup de sacrifices il faut les emmener à droite à gauche le sport les doubles sports les doubles activités etc plus l'école et puis ils ont aussi la lourde responsabilité de leur aussi de leur mot de les motiver leur dire que c'est bien leur dire qu'il faut continuer de découvrir c'est important aussi des découvertes des choses qu'ils ont qu'ils verraient pas forcément d'habitude ou dans le cadre familial faut qu'ils aient cette curiosité donc voilà les parents ça fait partie ça fait partie du jeu et puis bien sûr il ya tous les les différents instrumentistes qu'il va reprendre qui va rencontrer qui représentent en fait les enseignants comme moi comme les profs qui sont là je vois qu'il ya amélie doit y avoir cécile par ci par là christine donc nous on est les enseignants on est là pour transmettre notre savoir c'est la définition d'un enseignant transmettre surtout notre amour de la musique notre passion et voilà donc ça forme tout ça ça forme un trio l'élève les parents les professeurs et ce trio c'est ce qui fait l'enseignement musical et le partage la communication voilà et on arrive à avoir un joli spectacle comme celui là en une année de travail à peu près à peu près une année puisqu'on a commencé en septembre voilà donc je vais pas m'étendre plus longtemps je vais essayer de vous laisser profiter de ça juste vous dire plusieurs choses donc il ya une récitante qui va réciter donc on est on peut applaudir entre les morceaux c'est pas un mouvement comme une symphonie on peut applaudir il n'y a pas de problème il n'y aura pas forcément de salut tout ça mais on peut applaudir vous dire juste que ce soir c'est filmé et enregistré et il ya aussi un photographe qui sera là donc en fait vous n'avez pas du tout besoin de faire des vidéos et des photos puisque vous aurez un super souvenir un super souvenir bien fait par toute l'équipe de bqf bqf prod ils sont là cachés tout ça et ils vont faire des belles photos francis aussi va faire des belles photos et si vous voulez récupérer des résultats de ça en qualité professionnelle ben ça sera l'occasion en tout cas le but c'est d'en faire un outil pédagogique on pourra transmettre aussi mais c'est aussi de vous faire un beau souvenir donc voilà si vous pensez à éteindre vos téléphones et à être juste concentré dans l'histoire ben ça sera super agréable pour tout le monde et voilà je termine en remerciant donc christine nous avoir accompagné vraiment dans ce projet christine et alexia et toute l'école de musique tous les professeurs qui ont suivi un peu les élèves aussi et voilà et puis je vous laisse découvrir un petit peu ce conte musical avec cécile noah et tous leurs amis bonne soirée le monde 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 Sous-titrage ST' 501 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 Valentin Sous-titrage ST' 501 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 à la base, normalement, sauf Adrien qui fait un peu de percure, et ils ont travaillé dans le cours de FM Musique Actuelle avec Fred notamment, ils ont travaillé ce morceau c'était un projet un peu commun de les intégrer à ce compte, même s'ils font plutôt de la batterie à la base, mais je pense que ça vous a plu voilà Applaudissements Applaudissements Applaudissements. Applaudissements.